Amateurs et amatrices de catch bonjour à tous et bonjour à toutes c'est strider et tyrann les commentateurs de la fighters revenge pro wrestling et nous nous retrouvons mon cher tyrann aujourd'hui pour une occasion spéciale est ce qu'on est à paris figure toi et oui on est on s'est perdu à paris on s'est perdu à paris mais on s'est perdu dans un droit quand même relativement fréquenté il y avait 10 15 personnes à la japan expo oui grand maximum en tout cas c'est des petites foules ça l'est plutôt petite vous l'aurez compris nous sommes allés à la japan expo comme souvent d'ailleurs l'édition 2012 et nous avons assisté là bas à donc un show de catch on est tombé dessus par pur hasard ah mais vraiment ça n'était pas au courant on savait pas on savait pas on a vu un truc on s'est dit on va le filmer on va le filmer on va regarder surtout qu'en plus il y a des gens qui sont impliqués dedans qu'on connaît pas mal on connaît un peu on connaît un peu comme certains arbitres oui j'ai assisté moi même à un match avec exécoute qui se faisait exploser la gueule mais d'une façon monumentale monumentale voilà le mot et même faible parmi hoshirai la japonaise du bonheur que du bonheur elle pourra nous en parler mais il nous faudra un interprète à ce moment là pour pouvoir traduire ce que dira miho shirai et un interprète pour dire excuse parce qu'on comprend plus qu'elle dit depuis qu'elle s'appelle défoncé la tête forcément donc aujourd'hui mais on va avoir deux matchs de catch qu'on va commenter tout simplement alors ça sera fait pause froide on va le faire tranquillement devant un écran comme ça on va être bien on va être posé avec hip hop corde mon cher chiran et on va pouvoir comme ça troller sur le match qu'on avait déjà en fait plus ou moins commenté à côté de la scène on était chaud en plus voilà et vu qu'on n'était pas commentateur officiel on a pu faire de la fin non des choses comme on l'a voulu c'est à dire qu'on a pu reprémenter la evil team enfin deux ans après ce qui consiste donc à soutenir le mal coûte que que soient les actions et voilà et ça a pu on n'était pas officiel voilà on n'était pas officiel on était donc des spectateurs comme n'importe quel visiteur et du coup on a pu se marrer quand même à grands coups de voilà ça fait super mal et deux phrases classiques que vous pourrez retrouver donc simplement en venant voir les matches de la fighter donc on va immédiatement lancer le match on va commencer les commentaires donc qu'on va assister à deux matchs le premier donc va opposer tristan archer à bb raid et le second ce sera un match féminin il y aura des booms voilà on va être censuré donc faut pas qu'on dise ce mot c'est vrai désolé administrateur réseau et donc ce sera ce sera donc ni oshirai contre kana voilà il ya beaucoup de mots possibles avec son pseudo ça va être juste également on lui fera pas évidemment évidemment on va essayer de ne pas être que tu es donc on va immédiatement lancer donc les commentaires du premier match alors faut savoir que dans le premier match on a eu donc elle va commencer un peu bizarrement c'est à dire qu'au départ donc on a eu pv raid qui n'était pas invité qui est venu dans le ring quand même donc il s'est invité déjà il s'est impliqué physiquement parce qu'il a immédiatement tapé tristan archer dès le début du match donc le match a commencé tristan archer était déjà un peu ça nous mettait directement dans l'ambiance dans le vif du sujet et nous avons donc un pilier est très très agressif avec un pêcheur à poil c'est ça complètement là mais pour l'instant tristan archer il est par terre il attend et en train de chanceler et on a pv raid donc qui apparemment aucun soutien du public y compris on va dire sauf nous voilà on était trois sauf nous voilà on était trois mais on avait assez de puissance vocale pour faire du son alors là on voit la gorge voilà par contre on voit que pv raid du coup ben là il a du mal à se relever il se prend des coups de la corde à linge voilà tristan archer qui demande l'appui du public qui relève pv raid il faut savoir un truc ces deux cacheurs d'une connexion absolument pas absolument pas on les a découvert en même temps que vous quand vous allez découvrir sur cette vidéo les images ils sont pas connus de toute façon ouais mais ils sont ils sont talentueux ils sont talentueux ils cachent vraiment bien on voit aussi que l'arbitre est super impliqué dans le match alors on pourra le dire tout au long du match il est physiquement impliqué l'arbitre il est qui les croient là il a fond donc là voilà c'est parti parce que moi je lui donnerai bien une tatane alors c'est parti là pour l'instant celui qui prend des tatanes c'est quand même pivy raid il est quand même dans le coin aïa 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 descente sur la poitrine pivy raid qui va avoir du problème il va devoir prendre du vip vaporub pour pouvoir justement se dégager le nez on tente de tomber et c'est ça voilà seulement deux savons donc tristan archer là qui reprend le match en main donc on avait vite trouvé un genou avec lui avec tristan à chier forcément étant d'un evil team vous allez entendre si vous entendez la vidéo sans les commentaires tristan a chier tristan a chier tristan a chier tristan a chier donc on va pas le refaire mais bon c'était ça tout le monde on va pas le refaire mais bon c'était un peu ça on peut voir quand même que tout ça a chier donc il vient de se prendre un coup de genou dans le dos et voilà c'est un catcher tris acrobatique il faut dire qu'il se donne qui donne vraiment et il donne de sa personne voilà il perd des bras voilà mais justement il vient de se prendre un dessin descendu du coude de pivy raid qui est en train de remettre au sol et aïe 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 on travaille sur le bras sur le bras donc de tristan archer donc là on veut essayer de blesser la partie partie du corps de tristan pour pouvoir faire un tomber plus simple toujours le même bras il s'acharne pivy raid tant qu'à perdre voilà la protection il faut enlever le plastron il fait plus mal voilà descendez nous alors on voit bien que je tiens à assurer les gens tristan archer c'est pas du vrai muscler c'est de la gonflette il a soufflé dedans avant de commencer le show bien sûr ça n'existe pas un bibendum et pendant ce temps là donc on a voilà pivy raid qui relève son adversaire il va se préparer pour faire quoi qu'il va faire superplexe souplexe attention oula il s'est fait reverser attention on va quand même remarquer comme la puissance va la musculaire de tristan archer qui a réussi à maintenir son adversaire c'était que du la gonflette ah oui c'est vrai c'était la gravité la gravité la gravité est plus basse très très léger la gravité c'est parce qu'en fait c'est simple à la japan expo il ya beaucoup de monde donc la gravité ça sur le taux de tout le monde et plus il y a de monde plus il y a de gravité ouais c'est pour ça que d'ailleurs on voit que tristan archer voilà c'est facilement oula la claque oula la claque elle a résonné jusqu'au fond plus que dans les hangars oh la la attention le super kick qui a touché évidemment mais qui a touché quand même on a donc piviret qui est sur le ring qui chancelle et là vous allez entendre si on sautait attention derrière toi c'est affreux normalement c'est juste maintenant et voilà alors c'est là est ce qu'il fallait qu'on la place totalement là il fallait totalement là et seulement 2a par contre tristan il n'est pas totalement là lui parce que ça fait déjà deux fois deux voilà donc ça fait 4 il envoie le public le fait que tu pouvais y aller tu pouvais y aller tu pouvais y aller c'est la vie d'autre donc là la tristan arthur qui va sur la corde est ce qu'il va tenter quelque chose là je la sens mal là attention oui bien voilà le boucle humain le boucle humain c'est très bien joué et on va jeter qu'il a fait il a failli tomber sur l'arbitre il a failli tomber sur nous un arbitre en moins c'est toujours bien parce que l'arbitre d'après on veut le garder c'est parce qu'il manque c'est parce qu'il manque alors on se dit on demande au catcher de revenir dans la ligne donc tristan il est pas il a l'air d'être couché là quand piviret me faire peur il fait un mètre l'arbitre fait cinq mètres en arrière c'est ça voilà puissance vocale le charisme attention on lance l'adversaire de la barrière oula on a un goal directement lui il y a des gens qui sont impliqués il y a des gens qui sont impliqués dans le match voilà on voit que même le photographe elle a pris la peur et recule le photographe voilà ça part dans cette table dans la masse à gauche a gueulé beaucoup mais tout le long tout le long vous a cassé les oreilles si tu nous entends yamin si tu nous entends identifie toi sur la vidéo mais un commentaire mais un commentaire voilà la gamine elle colle moi dès que tristan souffre c'est parfait pour nous par contre nous on nous entendait avec sa voix c'est c'est incroyable c'est incroyable non il n'a pas il n'a pas triché il n'a pas triché profite il a pris partie à utiliser justement l'environnement qui entourait c'est à dire le ring est pour en ce temps que prise d'akato voilà prise de soumission prise en quatre et voilà et pour ce temps voilà donc on a tristan qui ne sait plus quoi faire là il est en train de faire une chorégraphique par appara sur le ring tout sur le dos il est en train de n'importe quoi il est en train de d'apprendre d'aucrôler le doc rôler d'aucrôler mais qu'un seul bras c'est pas mal c'est le papillon mais on n'a qu'un seul bras c'est ça là il a la corde il a la corde il s'en fout il s'arrête complètement à la pibiraine il s'en fout 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 il est pressé il a pas le temps il n'a absolument pas le temps il relève son adversaire coup de bélier coup de bélier directement dans la deuxième et jamais 203 forcément ça c'est le coup d'exécution et hop et un troisième SNCF qu'est ce que la SNCF fait là c'est le coup de bélier c'est gratuit c'est comme Total vous ne viendrez plus chez nous par hasard tiens voilà le coup de poids voilà on va en s'adversaire sans le poids on voit que l'arrivée est super bien placée qui se tend la sueur là il a du mal il est plus souvent couché debout pour l'instant on l'envoie contre la corde la corde à linge voilà c'est à stopper là il a arrêté il a pas plongé là ils y vont vraiment quand même là ils l'envoient là ils sont déjà sur le dos dès qu'ils vont s'approcher on va voir qu'ils sont ah il va s'arrêter il n'a pas le temps il n'a pas le temps de toute façon nous on a beaucoup parlé aussi voilà donc il va le mettre au milieu voilà en place il prévient l'on vient là il prévient il prévient les gens il prévient la corde et le mousseau qui ne passe pas le mousseau du pif il a pas regardé la famille il a fermé sa cible il a dû avoir une fille dans le public qui l'a troublé et l'autre il a mal au pied il tape du pied attention que va-t-il se passer Tristan qui reprend la deuxième corde c'est parti et ouuuu c'est ça et ouuuu ok Ardegay say 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 Ardegay si tu nous entends voilà et pour l'instant Tristan il est prêt il est prêt pour quelque chose attention la baffe ouuuu c'est parti et ça renvoyait et ouuuu et ouuuu et là c'est parti Tristan il est chaud c'est son chaud ah il fait un combo aaaah dans les couilles il s'est fait contrer et attention aaaah il est super coup directement à la face de PV Red qui a l'air KO alors là c'est un mauvais combo pour l'Evil Team il fallait faire quelque chose l'Evil Team était là on avait tout préparé et là seulement 2 v comme virus v comme vendetta v comme V la série 2 Tristan Ardegay n'est pas content je n'ai pas de mon V comme very bad trip comme very bad trip il relève son adversaire et le lance attention c'est la locomotive Vivi Red la locomotive et hop et aaaah encore la SNCF qui n'a pas fonctionné le retard et là par contre Arthur il va partir je pense que t'es là c'est parti et aaaah c'est passé c'est passé directement et que va-t-il faire derrière et encore un super kick attention il va tenter de mettre son adversaire au milieu il a l'air mort et non 2,85 c'est dommage à quelques frames près il était à quelques frames de gagné Assa il a lagué Assa c'était la taille c'était la taille c'était la taille Indication téléspectateurs chez vous Oh coupons-en les yeux bien joué attention et voilà alors là maintenant on va faire la tombée on va voir ce qu'on va donner 2 et 3 là il y avait complètement 3 on voit que l'arbitre prend son temps on voit le mec avec le t-shirt dans le public qui a compté 3 l'enfant n'est pas content il y a un enfant qui n'est pas content il y a un gros enfant avec une veste à carreaux qui n'est pas content si vous voyez il fait non non c'est pas possible non c'est pas possible c'est pas vrai il dit remboursez moi mais il peut pas parce qu'en fait il y a la japon expo donc c'est pas payant ah si la japon expo est payant la japon expo est payant c'est cher alors tu te coupes de main dans le visage il y a encore un l'arbitre est devant nous coup de boule l'arbitre est venu c'est plus ça enfourchement aïe 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 il se déjouent attention là c'est mal barré pour qu'il raid 1 et non et on voit bien que 2 et là et là il lui monte encore ses doigts il lui montre qu'il en a une toute petite et là c'est à ce moment là qu'il dit non il s'énerve il est énervé il est énervé il est quand même énervé c'est la deuxième point il tape sur le ring c'est ça petit énervement c'est avec les pieds gros énervement c'est avec la main attention là maintenant il prépare il annonce aux gens quelque chose attention qu'est-ce qu'il s'est passé il soulève son adversaire il veut remettre le même enfranchement attention 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 on m'indique par la régie la régie m'envoie un texto on veut dire que attention 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 oui le pied le pied c'est gagné c'est super c'est passé c'est passé magnifique il s'est assis il s'est absolument pas on l'a rien vu du tout 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 une grande victoire parfait encore une victoire de canard on laisse les commentaires pour voir ce qu'on disait à ce moment là c'était totalement ça voilà c'est garanti et la fille la fille la fille la fille réaction à chaud ah non c'est après sur l'arbit canard une réaction à chaud on va avoir une troll face super donc Christophe a quand même bien catché on va quand même récompenser on est fair play comme on l'a dit on l'a dit donc voilà donc il n'y a rien à signaler dans ce match tout était totalement correct il a un arbitre compétent voilà à planifier donc il n'y a rien à signaler un peu peureux la rue un peu peureux un petit peu peureux voilà voilà écoutez écoutez elle est physiquement impliquée elle est physiquement impliquée c'est bien je voulais juste appliquer elle est énervée elle est énervée elle a se fronté elle a dit il n'y a qu'un match 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 c'est terminé c'est fini c'est fini on passe au match suivant voilà on en discutera plus tard c'est reparti voilà on va voir dans la monde on a Christian Archer qui va passer rapidement parce qu'on a été fair play on a été fair play il nous a serré la main il nous a serré la main voilà voilà on est fair play voilà Christian Archer regardez bien son nez regardez wow Christian Archer Christian Archer qui n'a pas de vérité qui a très bien catché qui nous a serré la main ça on peut remercier malgré le fait qu'on est dans le troller et on a beau troller bravo quand même pour la performance voilà on applaudit quand même Christian vous avez vu le team applaudit un gentil nous sommes deux voilà nous sommes deux il y a tout le monde derrière dans le fond dans le fond de la pièce les spectateurs qui sont venus voilà il y a des gens qui sont venus en plus il y a des gens qui sont venus en plus alors donc nouveau match maintenant ah match féminin avec l'annonce de l'arbitre des gens qui se font attendre d'abord ah oui alors l'annonce de l'arbitre il faut commencer l'arbitre quand même pour replacer le contexte elle est comme un petit bim ah oui alors on va le voir elle est totalement parfaite on va pouvoir le voir maintenant donc elle nous provient de Bordeaux oui certains d'entre nous la connaissent ce ne sera pas booster alors vite même si ça a été on a mentionné booster dans le ring tout à l'heure donc attention pour avoir un petit travelling vous allez le voir tout de suite donc voilà un match féminin donc là il y a que les hommes les femmes un peu moins on voit la blonde là qui est sur la droite elle a voulu partir elle a dit elle a tenu son copain son côté je m'en vais et tu m'accompagnes et le copain a dit non je reste tire toi voilà tu fais ce que tu veux moi je reste voilà c'est les packs alors les sacs c'est ça c'est pas nos sacs c'est fou il y a jésus j'ai eu jésus j'ai eu un côté de déas voilà j'ai eu jésus qui applaudit j'ai eu jésus qui applaudit j'ai eu jésus il aime le mal j'ai eu jésus qui est d'accord je respecte l'autorité On voit bien que les t-shirts montent bien tout le haut du corps Attends, ça c'est la partie Tyran Elle porte très bien les rayures Mais ça n'amincite pas chez elle Ah le choumis au bout, ce que tu as placé Oh merde je l'ai dit, je l'ai dit Alors on mettra un bip On mettra un bip On mettra un bip après Il y aura un bip Il y aura un bip qui va masquer ce que Tyran avait dit en direct De toute manière c'est comme si tu avais réputé ce que tu avais dit Donc c'est pas grave Non c'est dans la vidéo Exactement, c'est dans la vidéo Monsieur les admins qui s'ensurent à tout bas Ils vont pas nous prendre sérieux Les admins là ils vont nous couper C'est parti de toute manière Vidéo interdite sur Youtube On va même pas dire ça Ils vont nous coter juste pas ce qu'on a dit Donc on va annoncer la première des 4 jeux Donc il va venir Avant de prononcer, je veux dire Je veux dire que je suis très mécontent Parce que Execute a encore tapé Artébis Et ça se voit dans le match Puisqu'on voit qu'elle a sur le front Un gros coca Un gros oeuf Un gros oeuf Et en attendant on va rassembler la première des 2 catcheuses Qui va rentrer Donc une catcheuse venue directement du Japon On sait pas qui saute à droite Un inconnu Un inconnu Voilà Donc là 4 choses qui se fait attendre Oui les Japonais se faisaient attendre La musique commençait sur les Nanana Mais bon c'est pas grave L'intérêt c'est qu'elle va arriver Et comme vous allez voir Elle est physiquement intelligente Comme dirait les inconnus Il s'agit de Mio Shirai Mio Shirai Qui passe son entrée Triompante Vous voyez que tous les hommes sont extrêmement contents Et la blonde La blonde n'est pas contente Elle fait la gueule Elle fait la gueule C'est le kawaii C'est le kawaii C'est le kawaii Donc voilà Mio Shirai Qui va rentrer sur le côté gauche du ring Et qui va attendre son adversaire Donc Mio Shirai Qui représente bien sur le bien Dans ce match Donc forcément on est pas pour elle Ouais forcément Mais non Et build team Et build team Le bien n'est pas une conception Mais son adversaire On a eu du mal aussi à la placer Entre bien et mal Ouais C'était compliqué au début C'était compliqué Et même à la fin c'était compliqué Et même au milieu Même au début Déjà dans l'entrée c'est compliqué On va le voir tout de suite Avec un petit fail dans l'entrée Alors bien sûr A partir de là Vous pouvez compter 30 secondes Jusqu'à l'entrée Bien sûr Avec une petite pause publicitaire De la musique Je vous invite à regarder Les tests électrogeeks De mon ami Strider Ah merci Jeux électrogeeks Sur les chaînes Youtube, Dailymotion Ou autres Vous pouvez les retrouver chaque semaine Et si on mettait un petit peu De Justin Bieber Mon cher tirane Pour attendre l'arrivée de Kana Qui se fait attendre d'ailleurs Elle doit être partie au cosplay Parce qu'il y avait beaucoup de loges C'est un labyrinthe de loges C'est un labyrinthe de loges C'est un labyrinthe de loges C'est une combattante du mal Donc forcément Elle tire du mal Forcément En plus elle met le buzz On dirait pas trop qu'il y avait le mal Avec son sourire Magnifique J'ai l'impression que c'est un combat Entre deux du bien Tu vois ça m'énerve Ah tiraillé là Je l'ai au niveau de la gorge On était tiraillé là Tiraillé là Tiraillé Tiraillé Donc elle pose son espèce de déventail Et donc voilà elle est partie C'est un robot qui est choumouillante Attention Ça va partir Ça va aller très bien Arnie Artemis qui va toucher les gadgets Pour voir si tout est en acte Voilà Si elles ont les bonnes Parfait Pas d'armes Pas d'objets Et attention Là ça va partir d'un coup par contre Là ça va faire boom boom C'est parti Round Ready Set Go Et c'est parti On a l'impression d'avoir un match De Street Fighter Là sous nos yeux Ça va partir d'un coup Ça va être très très rapide Les quatre choses Là pour l'instant On est en train de prendre l'appel du public Attention Et c'est parti C'est parti Duel de force et le départ C'est quand même plus rapide C'est parti On lance l'adversaire contre un camp Kana qui passe dessous C'est évité Et le coup de cul C'est le coup de cul Elle est dans la tête Alors là on se rappelle du clip de Shakira Whenever Forever Où elle faisait dégouler de la terre avec son cul Mais alors là c'est un coup de cul Ça c'est une arme blanche C'est une arme blanche Son cul est une arme blanche D'ailleurs si je dis Artemis aurait dû interdire cette arme au début Non Mais elle a pataté les fesses Le facteur chance Et avoir du cul est autorisé Dans le cas Forcément Voilà Donc là On voit bien qu'au début du combat Kana a quand même misé tout Sur son cul Sur son cul On peut le dire Il y a accrasement fessier De la part de Kana Attention Un moment Un moment d'attente tendresse On voit que le mec qui est en blanc Qui applaudit là Il est totalement content d'être à sa place Il est totalement content d'être à sa place On peut dire que Mi Ushira Il se fait totalement culbuter Ah elle se fait culbuter complètement là Elle se fait culbuter C'est un étouffement par la partie postérieure Elle n'en peut plus là Elle n'en peut plus Là le match a mal Là on peut pas mettre de bip tout le long Désolé Un coup de bip Un coup de bip Un coup de bip Attention Ohlala Elle a raté Elle a raté Arrête s'il te plait je t'en supplie Non 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 Arrête Ohlala Côté en plus sur le côté Côté gauche Côté en plus Côté en plus Côté en plus Un Allez c'est parti On lance l'adversaire T'accord Aïe 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 C'est super mal Ça fait super mal Attention on va voir C'est l'adversaire en plus Allez on commence Et deux Allez En deux fois Et deux Mais c'est un peu tôt Et non non Il y avait le volume des seins Qui a empêché De faire le tournage jusqu'à 3 Alors je vous invite à regarder Lorsque l'arbitre se met à compter La vitesse d'exécution Où elle va à terre Ah c'est génial Elle plonge Alors là on voit qu'elle est Elle tente de la soumission Elle tente de la soumission Elle tente de la soumission Ah elle est bien pliée là Kana qui est vraiment Qui est vraiment complètement C'est la contorsion totale Les japonais sont contorsionnistes Elles sont vraiment très sveltes Et en même temps elles sont très très souples Il y a un mec en blanc là Il est à fond Il est à fond avec la casquette Il est au taquet dans le match Il est dans le visage de Kana Il est content Elle est content C'est bien joué On doit lâcher la prise Attention Kana qui avait bien commencé le match pourtant Là elle se prend des écrasements C'est chaud Elle a dû se faire mal aux fesses Par un coccyx Donc coccyx C'est pour ça forcément Par contre le gars qui filmait était un peu mauvais Il était dans le match Il était dans le match Il était dans le match Il était bloqué sur Artemis Alors ensuite Un étranglement Un étranglement bizarre Alors là il y a le poteau Le poteau qui nous empêche de voir l'action On va essayer de zoomer La tarantula La tarantula L'extérieur du ring Voilà Donc là il y en a un Il voit tout Il y en a un qui a l'appareil photo Qui est en face Qui voit la tarantula de face Qui doit être très content Attention Elle appelle au public Il va se passer quelque chose Elle va se passer quelque chose Elle chope son adversaire Aïe 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 Il coup dans le dos Aïe 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 Les lombaires Ca fait mal Petit abdomen Fait tomber son adversaire Aïe 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 C'est rendu Ca répond très très fort Il ne permet pas de temps à perdre On met ça Et chacun son tour Et allez On va voir si elle va rendre pareil C'est juste marrant Il y a encore un Et chacun son tour Jusqu'où ça va aller Qui va faire placer le dernier Attention Voilà Ca s'échouffe On va en train de s'expliquer Elle s'est en train de régler ça point par point Voilà Coup d'avant-bras Et bam 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 Elle voit plus rien la Mio Shirai Attention Oula Elle l'avait absolument pas vu Attention derrière Coup de cul Bravo C'est trop tard Là le coup de cul Qui va renverser le match Là on avait peur Aïe 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 Ca va être dégueulasse Attention Et on fait tomber l'adversaire 1 2 Et non seulement 2 Elle s'est retourné Grâce justement aux muscles Ils sont placés sur les parties intérieures De son derrière Pour ne pas dire le mot qu'on a dit Depuis 30 fois depuis le début de la vidéo Voilà Exactement Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Aïe aïe Ecrasement Et mon cul c'est du poulet Aïe aïe a fait mal un peu de laxisme dans le compte attention elle va vite à terre elle va vite à terre 2 c'est plus qu'ils ont le vernis n'excuse pas attention attention et on verra que l'arbitre compte beaucoup plus vite pour Mio Shirai c'est inadmissible c'est parce que Mio Shirai a prêté le vernis à ongles Bordeaux on voit tout le temps deux Artemis c'est à dire qu'elle met toujours d'ailleurs vu qu'elle vient de Bordeaux référence officielle donc c'est pour ça que voilà favoritisme la régie nous envoie encore un texto c'est absolument pas prévu qu'ils nous disent on peut pas traduire ce qui a été envoyé par la régie et attention c'est terminé c'est terminé Kana qui a remporté le match qui a étouffé avec ses seins Mio Shirai qui a étouffé l'affaire emballé ses pesés ils sont contents en public là ils voient ça de près on était très contents bien sûr également bah oui parce que Mio Shirai s'est fait défendre ah bah voilà donc elle est fatiguée excuse tu es vengé voilà c'est clair c'est quoi le niveau ? on pouvait pas savoir parce qu'elle avait un masque on pouvait pas savoir si c'était la vraie Mio Shirai c'était un mec se cachait sous le costume de Mio Shirai on sait pas si c'était la vraie Mio Shirai je vais pas vous pardonnez moi comme Mio Shirai et attention on peut la saluer quand même le public le public qui est quand même là qui applaudit voilà voilà et j'ai mis à la tête c'est vrai voilà voilà et Artebis qui lui fait un petit salut écoute c'était la fin de ce show mon frère tirane un show plein de remondissements du moins pour sa première partie c'était vraiment chaud quand même et je tiens à appeler que c'était quand même la seule vidéo qu'on a fait de ce week-end mais que ça a duré durant 4 jours et que ça a donné du grand spectacle nous on était là le week-end donc ça va que la Japan Expo a duré du jeudi au dimanche même si on était là le samedi et le dimanche et c'est vrai que la fédération a affiché sur 4 jours et il y a eu des shows et il y a eu aussi du l'entraînement au catch d'initiation pardon oui bonne initiation au catch donc pour pas mal de gens par groupe de 10 personnes voilà nos potes d'ailleurs vous aviez coincé dans la vidéo un fait il faudrait rappeler la fédération la fédération qui vous a publié ces shows oui bien sûr bien sûr c'était ICWA je crois je crois que c'était ça d'ailleurs il y avait le photographe qui n'arrêtait pas de prendre des coups il y avait le t-shirt justement la fédération on rajoutera juste après voilà donc toujours est-il que voilà on mettra toutes les informations sous la vidéo on vous remercie d'avoir regardé ça n'hésitez pas à commenter à laisser des messages sous la vidéo à cliquer sur j'aime si vous avez aimé et si vous les retrouvez nous donc moi même Strider et Tyrann à justement à Bordeaux pour tous les shows des Fighters Revenge Pro Wrestling à vous les studios à plus pour vous bien et à la suite au prochain à la suite